Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une carte. Parce qu'en fait, je m'aperçois que personnellement, je ne sais pas vous, on n'utilise jamais, enfin moi en tout cas, je n'utilise jamais ces images. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce serait bien quand même de l'utiliser un peu des fois. Bon, donc je vais faire une carte en fonction de ça. Ouais, ouais, de l'image, du rectangle, pardon. Donc déjà, je vais découper mon rectangle. Hop, j'avais fait la traduction, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je suis sûr que vous parlez très bien anglais. Donc, vous allez comprendre Candy Can, Wish, and Mr. Not Kiss. Donc, c'est les guis. Faire un bisou sur le gui et les Candy Canes. Voilà. Oui, mon anglais est très, très bien. Mais c'est pas grave, c'est pour quelqu'un qui parle anglais. Donc, t'as quelqu'un qui parle anglais. N'importe quoi, c'est quelqu'un qui comprend l'anglais. Et des robots qu'on va éviter de dire. Je suis désolé, il va y avoir un petit montage. Il y a Julia qui est arrivée. Elle a fait tomber le trépied. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu embêtant. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, on va mesurer déjà le rectangle. Donc, le rectangle, il mesure 10 centimètres. Donc, on va devoir faire à 10 et demi. Allez, on fait déjà ça. Donc, on fait un pli à 10 et demi. Et on découpe à 21 centimètres. Au niveau de la largeur, il mesure 15,2. Donc, on va faire 15,5. J'arrondis, franchement. Voilà. Donc, on fait 10 et demi sur 15,5. Et est-ce que c'est bon ? Oui, je n'ai pas fait des bêtises. C'est très bien. Donc, on va déjà coller notre image. Alors, je réfléchis. Est-ce que j'en ai ? Parce que ça m'embête. Ça va être long. Sinon, oui, j'en ai. Donc là, je vais mettre un 3D. Bon, je n'ai pas fait du tout droit. Je suis parti complètement en biberine. Bon, ce n'est pas grave. Alors, par économie, je n'en mets pas tout le long. Ah, il y a Julien qui est au toilette. Je ne sais pas si vous avez entendu le grattage de litière. Bien sûr, on peut mettre des chutes de papier. Ça, je vous l'ai montré X fois. On met des chutes de papier pour faire du 3D. Et bien sûr, le 3D n'est pas du tout... Ça, c'est une option. C'est plus moi qui ai envie de mettre en 3D qu'autre chose. Je cherche mon outil touche-à-tout. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que je filme, en fait. Je filme. On va couper. Oui. 1, 2, 3. On enlève les petites capotes. Ça, c'est le plus long. Au final, la carte, le plus long, ça sera ça. Hop. Une deuxième, pas une troisième. Il en reste encore 19. Ah, je rigole. Voilà. Hop. Elle est plus que deux. Ça va. Ça va vite. Ça va vite. Je vais vite, mais je freine. A ne pas perdre une seconde. Je vais vite, mais je... Ça, c'était l'hori. Je vais vite. C'est vieux, hein. Alors, moi, je déplie ma carte, mon papier, pour que je puisse être droit, parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'aille être droit. Et j'essaye de faire quelque chose de joli, donc de droit, quoi. Voilà. Donc, déjà, ça fait... Enfin, ça fait joli, mais c'est un peu simple, hein, quand on est d'accord. Moi, je vais prendre mon Wink of Stella Brush. Alors, j'aurais pu y rire, mais ça va être trop long d'y rire. Donc, en fait, je vais mettre un peu des paillettes sur mes Candy Canes et sur les petites sucettes. Déjà, ça va donner un peu de... Comment je peux dire ? Ça va donner un peu de... De waouh ! Déjà, à la carte. Donc là, j'ai mis un peu le Wink of Stella pour donner un peu de la brillance. Maintenant, je vais rajouter un peu de déco. Oui, oui. Je vais mettre... Alors, je n'ai pas beaucoup de colle. Ça ne sert strictement à rien, normalement. Ça devrait bien se tenir. Je vais mettre... Alors, ce n'est pas du tout le bon sens. Donc, je me suis trompé de sens. Alors, on recommence. Un, deux, trois. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis le Wink of Stella un peu sur mes Candy Canes et les sucettes. Et maintenant, je vais mettre un Candy Cane en... Alors, je pense que c'est de la Fimo, mais je ne suis pas du tout sûr. Ah, j'ai presque plus de colle. Déjà ? Voilà. Déjà, ça fait juste un an que je m'en sers, mais ce n'est pas grave. Hop ! Et de une... Je vais également démettre de ce côté. Alors, je suis désolé. Il faut donc que la colle descende. Je n'en mets pas une tonne. Et je crois que je vais me le casser, non ? Non, c'est bon. Bien sûr, après, il faut attendre que ça sèche. On va mettre un point de colle ici pour coller des petits cœurs. C'est des petits cœurs en fausses perles. Vous voyez ? On a... La colle, moi, elle disparaît en séchant, comme beaucoup de colle, d'ailleurs. Hop ! Et bien sûr, il faut attendre que ça sèche. Que ça sèche, oui. Que ça sèche. Donc, voici la petite carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, elle brille énormément. Mais en vrai, elle brille, voilà. Là, en vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais elle brille beaucoup. Bien sûr, on peut rajouter des demi-perles. Mais en fait, moi, j'ai envie de faire une carte un peu simple. Et elle est jolie en même temps. Je la trouve très sympa. Ça donne un peu de relief, comme vous pouvez voir. Allez ! Et surtout, ça permet aussi d'utiliser nos feuilles, les images des blocs, quoi, qu'on ne se sert pas. Donc, je trouve ça que c'est sympa. C'est une bonne idée. Allez, je vous fais des bisous. À bisous. Bisous !